Alors qu'est-ce qui reste ? Et ça, je trouve que c'est pas bien. Mais maudit, il n'est pas maudit. D'accord ? Donc on a, on a, on va commencer, on a déjà vu 3 catégories à ce moment-là. Si j'ai déjà pris possession de l'objet, et bien à ce moment-là, j'ai un interdit, un tenue de vol. Si je décide de rendre l'objet et de reprendre l'argent, je suis un voleur, parce que la transaction a été fermée. Si je n'ai pas encore pris l'objet, mais j'ai pris l'argent, ou j'ai donné l'argent, à ce moment-là, celui qui revient devant l'arrière ne serait pas un voleur, parce qu'il a le droit de le faire ce qu'il nous a su, mais on le maudit en disant, la chaîne va se plonger de toi. Et s'il n'y a pas eu de transaction d'argent, il a juste eu des paroles, un engagement purement oral, et bien il n'est même pas maudit. Mais les sages nous disent, toi tu n'as pas un comportement qui est digne d'un juif. D'accord ? Euh... Ok. Alors on continue. Ok. On va expliquer la partie dans cette biche-là, de c'est quoi cette histoire de maïdiction. D'accord ? Alors, on va commencer comme ça. Aval amru, michepara vechul. Mais les sages ont dit, celui qui s'est mangé l'adore de lui, de lui, de lui, il s'en rendra de lui et il ne sera plus. Itma, abaye ama, odue, mudainin, mudainan le. Rabama, milet, laitina. Ça veut dire quoi ? On a une discussion entre Abaye et Rabama. Abaye et Rabama, ils sont toujours en discussion. Abaye nous dit, c'est quoi que les sages ont dit que celui qui a maudit, il va le maudire lui ? Il dit, on lui fait savoir ça, c'est pas les sages qui sont venus en disant, on te maudit. On lui fait savoir, on lui dit, sache une chose, que Yéjdin Véjdayan, il y a un patron ici, le patron il n'aime pas les gens qui ne sont pas des gens de moi. Ah chérie, sache que, nous on ne te souhaite que du bien, nous on ne t'a rien dit, mais sache une chose, que Hachem, il s'occupe des gens qui ne se comportent pas. Ça c'est la vie de Abaye. Rabama il dit, non, on le maudit, on le fait venir, on le maudit, on te maudit, les sages viennent, on te maudit, sale type, tu as fait le truc, sache que tu t'en es sorti là, on ne peut rien te faire, on ne peut être digne, mais sache que toi, on te maudit, on te souhaite que Hachem, il va se venger de toi, parce que tu ne te comportes pas bien dans le business, et à cause de toi, tu fais du mal à la société. D'accord ? Alors là, Abaye, elle va essayer de comprendre les avis de chacun. D'accord ? Abaye, il dit juste, on lui fait savoir, mais on ne le maudit pas. Dire type, il y a écrit que quelqu'un de ton peuple, tu ne dois pas maudire. Donc on ne maudit pas les gens, un juif, il ne me dit pas un juif, c'est un taïgou, dire un juif. D'accord ? Donc on ne le maudit pas, c'est pour ça que Abaye, il dit qu'on ne le maudit pas, on lui fait savoir. Hachem, il va se venger de lui, ce n'est pas que nous, on le maudit, c'est juste que, c'est la réalité, qu'Hachem, il n'aime pas les arnaquins, donc Hachem, il va régler le problème. Rava, Amar, Milat, l'Aïtina, il dit Rava, il dit, non, on va nous, on le maudit, dire-t-il, il dit, une personne de ton peuple, tu ne pourras pas le maudire. C'est quoi la personne de ton peuple ? Quelqu'un qui se comporte comme un juif. On ne le dit pas un juif, d'accord, mais c'est quoi, on ne le dit pas un juif, on ne le dit pas un juif qui se comporte comme un juif. Un juif qui se comporte comme un voleur, d'accord, alors lui, on le maudit, et bien tant pis, tu sais quoi, tu ne voulais pas être maudit, tu voulais profiter de l'amour fraternel, tu n'as qu'à de te considérer et de te comporter comme un de nos frères. Tu te comportes comme une pourriture, et bien nous, on ne va pas se gêner, on ne va pas commencer à être des bisounours avec toi. Alors on ne peut rien faire parce que si tout sans suivre la loi, elle est avec toi, mais sache que tu es une pourriture. Ok ? Amaraba, mana aminala, de Rabiria. Rabba, il dit, d'où est-ce que je sais qu'on le maudit, qu'on vraiment le maudit, de l'histoire qui s'est passé avec Rabiria ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabiria ? Rabiria baria sef. Voyez faire le filet de sef. Rabiria baria sef. Y'a abouleh, zuze, amelha. On lui est venu et on lui avait, il vendait apparemment du sel et on lui a donné l'argent pour le sel. D'accord ? Donc lui, il a un vendeur de sel, il y a des acheteurs de sel qui sont venus, on va faire un gros deal de sel, même si on veut vous acheter 300 tonnes de sel, voilà, un million de dollars, pas de problème, nous deviendrons chercher le sel la semaine prochaine. La sauf, al-ker-mil-ha. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au milieu de la semaine, il y a une pénurie, il y a un grand choc dans le marché du sel mondial, le prix du sel multiplie par trois. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, je suis embêté. D'accord ? On a eu une histoire peut-être que notre partenaire regarde cette vidéo. On a eu, dans la dernière société dans laquelle on travaille, on a un ami, un associé qui a décidé d'investir dans la société. Et, on s'était mis d'accord sur un prix en dollars. On a invité à investir x en dollars. D'accord ? Sauf que, parce qu'il était en Israël, en travaillant d'Israël, etc., elle lui avait des shékels, elle a dit je vous paye en shékels. Pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre le moment, le temps qu'il y a eu des problèmes pour faire l'ordre, vraiment, ce n'est pas de sa faute, vraiment, mais le moment où on a reçu l'argent en shékels, ça correspondait, il y a eu un grand changement en ce moment, je crois, il y avait des tensions sécuritaires. Donc, il y a eu un grand changement sur le taux shékel-dollar et donc, ce qu'il nous a donné en shékel, nous commençons qu'on n'est pas à repris en dollars. Donc là, on se faisait la question de dire qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'il doit venir nous donner la différence ou pas ? Bon, alors, encore une fois, comme toute chose, dans tous les lois du pays, il faut savoir qu'il y a la l'akha et il y a après, on est associé. Le but de les associer, c'est qu'après, on va se travailler ensemble. Donc, si tu arrives et te dis regarde, je t'ai tordu le bras et je termine le but de dire qu'on va commencer en un camp quand on commence à travailler ensemble, on va être déjà en train de se discuter. D'accord ? Donc, évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, on s'est posé, on se rendu, on va dire, écoute, voilà, il y a les trois options, soit tu ne donnes rien, soit tu donnes tout, soit tu donnes la moitié, soit on donne tout l'accent à l'akha, comme tu veux et il y a eu ce qu'il y a eu, justement, quoi qu'il en soit, nous, on a décidé de faire comme ça. D'accord ? Mais encore une fois, il n'est pas obligé, peut-être d'autres possibles, quoi qu'il en soit. Donc, lui, il est arrivé, Rabihia, by yourself, il était comme ça, il était embêté. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, ça y est, j'ai reçu l'argent, mais je n'ai pas encore donné la marchandise. Donc, stricto sensu, on a déjà dit que le fait de donner l'argent ne sable pas la transaction. Donc, maintenant, c'est dommage, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je ne suis pas sympa, mais c'est dommage, c'est que, parce que si maintenant, j'ai eu la transaction, je peux la revendre, même peut-être à eux, à deux fois le prix. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et tu ne veux pas leur donner ? Tu peux. Et si tu ne veux pas, tu peux, tu n'es pas obligé, effectivement, mais sois prêt à prendre sur toi la méditation de Mishepara. D'accord ? Alors là-dessus, Rava, il veut apprendre que Mishepara, ce n'est pas juste ce qu'on lui fait savoir, c'est qu'on le maudit vraiment. Pourquoi ? Regardez. Et si tu veux dire, et si, et si, enfin, je n'en parle pas là-dessus, et si, on disait que le fait qu'on dit Mishepara, ce n'est pas qu'on le maudit, mais qu'on lui fait savoir que Hachem, il n'aime pas les gens qui reviennent derrière, Rabi Riyah, Baya Yosef, Barodouéou, mais quoi, ce Rabi Riyah, c'est un des grands sages, il a besoin qu'on lui apprenne, la Raka, il n'est pas au courant, qu'Hachem, il n'aime pas les gens qui reviennent sur leur roi, donc tu vois bien que quand son roi, il a dit, si tu vas en donner le sel, finir ton action, et sinon, on soit prêt à prendre pour ta méditation, ce n'est pas juste qu'on va te faire savoir que tu vas être maudit, parce qu'il le sait très bien qu'il va être maudit, d'accord, mais, c'est que nous, on va te maudire. Alors la Guara, elle dit comme ça, il dit quoi, on ne sait pas juste ce qu'on lui fait savoir, mais on va vraiment le dire, on va le dire, il dit quoi, je ne comprends pas, Rabbi Yosef, il était prêt à aller, c'est quoi cette phrase qu'il a dit Rabbi Yohanan, et tu sais quoi, tu n'es pas obligé, et sinon, va te prendre la malédiction des sages, tu crois vraiment que Rabbi Yosef, que son rab, il était prêt à lui dire, c'est quoi, ben, il va te prendre la malédiction, c'est quoi ça, et si les sages, ils le maudissent, on ne doit pas le faire, c'est impensable qu'un grand sage comme Rabbi Yohanan, il soit prêt à se faire maudire par les sages, donc c'est quoi cette phrase, donc ça ne lui va pas, alors qu'ils répondent, et là, Rabbi Yohanan, Rabbi Yosef, Arvon, vous dérivez, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il nous dit qu'en fait, toute cette histoire, elle paraît un peu bizarre, même que tu dises comme ceci, que tu dises comme cela, on a bien compris que c'est un très mauvais comportement d'aller revenir sur son engagement, surtout s'il y a déjà eu la roquette donnée, et qu'on dit que là-dessus, il y a une malédiction de Michel Paras, soit qu'on le maudit, soit qu'HM le maudit, mais de toute façon, personne n'a vu être maudit, ni par Hachem, ni par les sages, sur mon pari, Rabbi Yohanan, et Yosef, Arvon, dans l'histoire, tu ne l'as pas bien compris, qu'est-ce qui s'est passé ? Arvon, vous dérivez, il n'avait pas payé, toute la somme, il lui avait donné un account, et là, on va voir un truc très intéressant, il avait vendu, je ne sais pas, un million de dollars de sèvres, ils l'ont donné, dix mille dollars, en account, alors quoi ? Vous savez, qu'un exemple vous connaissez ? Lui il pensait, ils se sont dit en fait, quel statut a, c'est intéressant, quel statut ça a, de payer un account ? Sur quoi je me suis engagé quand je paye un account ? Par exemple, j'ai décidé, je veux acheter, je ne sais pas, mille assiettes, mille assiettes, pour sceller le, entre guillemets, par la deal, j'arrive et je paye déjà d'avance 100 assiettes, finalement, je ne veux pas acheter mille assiettes, alors, les 100 assiettes, on a dit que si je reviens en arrière, c'est évident que là, il y a un problème de mille, je ne sais pas, parce que je me suis engagé, j'ai donné de l'argent, on a dit, quand tu as donné de l'argent, tu t'es engagé, même si ce n'est pas vraiment stécto-sensieux, il me l'a l'astrique, mais si celui qui ne fait pas ça, achète mille assiettes, d'accord, mais est-ce que je me suis engagé que sur les 100 assiettes que j'ai déjà payées, ou en payant les 100 assiettes, je me suis engagé sur les mille, c'est intéressant, tu as donné un account, tu as réservé une soirée, tu as réservé un hôtel, tu as payé un account, est-ce que tu as le droit de dire, je perds l'acompte et je perds ma réservation ? Aujourd'hui, je suppose que c'est ça qui est sous-entendu lorsque tu fais, quand tu verses un account, pour un hôtel en tout cas, d'accord, lorsque tu verses un account dans un hôtel, je suppose que c'est ça qui est sous-entendu, c'est-à-dire, vous avez payé, le fait d'avoir payé vous donne le droit et si vous ne payez pas, vous avez le droit, on ne va pas vous couvrir après, mais vous parler de votre argent, d'accord, donc aujourd'hui, ça me paraît être salaudit, mais de façon générale, d'accord, s'il n'y a pas, et on n'a rien écrit, on n'a rien dit, je suis venu, je vais te mettre en extension 1000, j'ai payé 100, est-ce que moi, je suis obligé de finir les 1000, ou pas ? Et, quand je parle d'obligation, je ne parle pas d'une obligation légale, je parle d'une obligation morale, donc il nous dit, Ravir Kavar, il y a un ICF, lui, il pensait que moralement, vu que de toute façon, légalement, on a dit que le fait de payer, légalement, ça n'engage en rien, mais moralement, ça engage, et si tu ne fais pas, il n'y a mis chez Parra, tu vas être maudit, reste de chez l'homme, est-ce que de devoir payer un compte, m'engage moralement, juste sur la somme que j'ai payée, ou bien m'engage moralement, sur l'ensemble ? Ravir Osebachia, lui, il pensait que ça n'engageait que sur la partie, il était vers son Rav Yohane, et Rav Yohane, il lui dit, non, 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 ça t'engage sur le tout, et donc, même si maintenant, tu es prêt à faire la transaction que sur la compte, et sur l'avère, tu vas annuler, même là-dessus, tu devrais être maudit, d'accord ? Alors, on va dire ça un petit peu, ah, ok, alors, on va le faire dans les Drimo, parce qu'il y a plutôt plusieurs, plusieurs, plusieurs concepts, qui sont des concepts, très intéressants, et, comme ça, on aura bientôt fini, pour l'agmara pour aujourd'hui, alors, mais, là, l'agmara, il va venir objectif, à l'aura, 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 Alors qu'est-ce qu'on avait dit, il dit, comment est-ce que tu peux me dire que lorsque je donne un à compte, je ne m'engage, que je m'engage sur le tout et je ne m'engage pas que sur quoi je donne un à compte. On voit qu'il y a un test qui l'a juste suivant, deux personnes qui disent, on fait le deal, on fait le deal. Et un, il arrive, c'est quoi, il dit, regarde, je prends, je te mets 1000 dollars sur la table, si je ne fais pas le deal, tu les prends les 1000 dollars. C'est quoi, si moi je ne fais pas le deal, je te remonte les 1000 dollars, je ne te rajoute plus le dollar. Rabbi Yossi nous dit la chose suivante, nil kanua knaim, et effectivement, s'il ne fait pas le deal, il lui donne les 2000 dollars, et sinon, il lui donne les 2000 dollars. D'accord ? D'accord ? Il dit vrai Rabbi Yossi. Rabbi Yossi est un ami, dama asmaqna kanya. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ? Tu vois que Rabbi Yossi, lui, il pense que, il pense que l'engagement, quand j'ai fait un engagement et que j'ai mis de l'argent sur la table, d'accord, je me suis vraiment engagé. C'est-à-dire, le fait de mettre de l'argent sur la table, pense que Rabbi Yossi, que ça engage de façon totale. D'accord ? Alors, la gomera, elle me dit une chose, c'est très intéressant, d'accord ? C'est un sujet qui est très intéressant, en tout cas, ça que j'étudie pendant mes études. D'accord ? C'est asmaqna kanya ou asmaqna lo kanya. Alors, je vous la fais juste rapidement, mais il y a une grande discussion dans la gomera. Est-ce que si je m'engage dans un engagement à condition, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Si je le dis, oui, regarde, si je n'arrive pas à donner un à l'heure, je te donne 1000 dollars. Et l'enfin, je n'arrive pas à l'heure. Est-ce que je dois lui donner ce que je dois lui donner ou je ne dois pas lui donner ? Il y en a qui disent, tu l'as dit, tu dois le faire. Je ne comprends même pas la question. Il y en a qui disent, non, non, non. C'est sûr que lorsque je te dis un engagement conditionnel, au fond, pourquoi je l'ai dit ? Je ne suis pas un idiot. Parce que je pensais vraiment que demain, je n'arriverais à l'heure. Donc, en gros, c'est vrai que j'ai sorti de ma bouche que si je n'arrive pas à l'heure, je donnerais 1000 dollars. Mais en fait, dans ma tête, je me disais, de toute façon, je n'arriverais à l'heure et je ne donnerais pas les 1000 dollars. Et donc, étant donné que bien ce que je l'ai dit dans ma bouche, mon cœur et ma tête, ma volonté n'étaient pas avec ça. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Je ne me suis pas vraiment engagé. Un, une des applications très concrètes de ça, c'est lorsqu'on joue, tu joues au poker. D'accord ? Tu joues au poker ou tu joues à des jeux, comment ça s'appelle, au casino. D'accord ? Je dis, si c'est rouge, je gagne, c'est vert, tu gagnes. Ok ? Excusez-moi, ce n'est pas rouge et vert. Rouge, c'est rouge et noir. D'accord ? Alors, chacun dit, ok ? Quand on a dit, si c'est rouge, je gagne, c'est vert, tu gagnes. Il n'y a pas de souci. Sauf que quoi ? Lorsque moi, j'ai dit, si c'est rouge, je gagne, c'est vert, tu gagnes. Je l'ai fait parce que je pensais que ça allait être rouge. Si on m'avait dit dès le début, mais tu sais, c'est sûr que ça va être vert, c'est sûr que ça va être sûr que tu vas perdre, je ne l'aurais pas fait. Et donc, ça montre bien que quoi ? Que mon intention n'était pas de lui donner l'argent, l'intention n'était de lui prendre son argent. Et donc, là-dessus, d'après l'ami Asmarta-Lokania, d'accord ? Dans ce cas-là, ma parole n'a pas de valeur. Et donc, dans ce cas-là, si l'autre me prend mon argent, c'est faux, l'autre me prend mon argent, c'est un voleur. D'accord ? C'est pour ça, d'après la ville de Maïmonide, que des gens qui jouent au casino, qui jouent à des jeux de hasard, ne peuvent pas être témoins. Ils ne peuvent pas être témoins à un mariage. Pourquoi ? Parce que ce sont des voleurs. Ah, mais l'autre, il a dit, l'autre est concentrant, etc. Mais, l'autre, au fond de lui-même, s'il savait que c'était sûr, s'il savait dès le début qu'il allait perdre, il n'aurait pas joué. Ok, donc en tout cas, je vais faire une parenthèse. Je le fais vite, ok. Mais voilà, c'est comme ça. Mais s'il a vendu une maison, ou il a vendu un champ, pour mille zouz, ou paralo mehem chamesh muant, il a déjà donné cinq cents d'un compte. Kana, ou marzirlot et ta sha'ab, afilou l'achar kamachanim. Nous dit la chaussure, écoutez bien. Si quelqu'un, un dit, donc il dit, si quelqu'un a payé pour acheter des assiettes, il n'a payé que cent, d'accord ? Alors, lui, cet avis-là, pense qu'il ne s'est engagé que pour les cent. Mais s'il a acheté une maison, ou il a acheté un champ, donc vous vous souvenez, jusqu'à aujourd'hui, on a parlé, jusqu'à maintenant, on a parlé d'objets qui étaient des objets mobiles, d'accord ? Des téléphones, etc. Et maintenant, on va parler d'immobilier. Et donc, il était comme ça. Dans un cas d'un objet mobile, des métal-télines, même si j'ai payé qu'une partie, je me suis engagé, même moralement, parce que, encore une fois, je rappelle qu'il n'y a pas d'engagement légal par le fait de donner de l'argent. Donc, je me suis engagé, moralement, à acheter seulement la valeur de ce que j'ai déjà donné. Le reste, je n'ai même pas d'engagement de moral. Ça, c'est cet avis-là. On a déjà vu d'autres un avis qui n'étaient pas d'accord avec ça. D'autres n'étaient pas d'accord avec ça. Mais si c'est un champ, ou si c'est un bien immobilier, à l'instant où j'ai donné même un centime, on estime que ce centime-là n'est pas un engagement sur un centime de valeur de ton appartement. Mais c'est un centime, et le début du paiement du champ, et à ce moment-là, j'ai déjà acquis le champ. Le champ est à moi, et j'ai pris sur moi l'obligation de te payer. Donc, même si je donnais un centime, je devrais donner toute la valeur du champ, et je ne pourrais pas revenir en arrière d'un point de vue légal, et pas juste d'un point de vue A. Alors, là, c'est un point de vue légal au point de vue moral. Alors, c'est ça que nous dit l'Akmara. Un bien immobilier s'acquiert de façon entière par le fait de donner de l'argent. Encore une fois, je répète que un bien téléphone, alors on dit qu'il s'acquiert, on scelle la transaction de façon totale en prenant l'objet. D'accord ? Mais un champ, tu vas prendre le champ avec toi sur ton dos. Donc, comment tu fais ? La façon d'acquérir de façon totale le champ, c'est de donner de l'argent. À l'instant où je donne de l'argent, ce n'est pas juste que je me suis engagé, pas juste moralement, pas que si je reviens en arrière, alors il y a mes chez para, etc. Non, 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 le champ est à moi. À l'instant, j'ai donné un centime, le champ est à moi et évidemment, j'ai l'obligation de payer le reste. Mais le champ est déjà à moi. D'accord ? Alors que dans un objet, le fait de donner de l'argent ne permet pas d'acquérir, juste m'oblige à fermer la transaction d'un point de vue moral. Et sinon, il y a la médiction de mi-ché para. Donc là-dessus, il nous dit l'agmara, ça me fait une grande différence. Que si c'était un bien immobilier, eh bien à l'instant, j'ai donné un centime. La transaction est finie, scellée et d'un point de vue légal, je serais obligé de donner le reste de l'argent. Mais si c'est un bien immobilier, même si je n'ai payé que 10%, eh bien deux différences. Premièrement, je n'ai pas l'obligation légale, j'ai une obligation morale. Et deuxièmement, l'obligation ne va porter que sur la somme sur laquelle j'ai donné la compte et pas sur l'ensemble de la somme. On voit qu'il y a une question. Au mariage, le cas est-il fait en plusieurs sortes pour toi ? Ah, très bien. Donc là, il va y avoir une grande question sur des choses où ce n'est pas... Là, c'est intéressant parce qu'on avait parlé, vous vous souvenez de l'amorateur de Rabbi Yochanan et Rech Lakish, de savoir, est-ce que le fait qu'on ne peut pas acquérir avec de l'argent, est-ce que c'est une loi de la Torah ou bien une loi des sages qui vient contre la Torah ? Et ça va faire une grande différence si quelqu'un va acquérir, par exemple, une pomme. Imaginons comme ça. Il y a une pomme que je vais échanger contre de l'argent. Donc je donne de l'argent au monsieur et je prends la pomme. D'accord ? On a dit que, concrètement, la pomme n'est pas encore à moi. La question, c'est est-ce qu'elle n'est pas à moi d'après les sages ou n'est pas à moi du tout d'après la Torah ? Qu'est-ce que ça change ? Si elle n'est pas à moi d'après les sages, mais elle était à moi d'après la Torah, si cette pomme-là, je la donne à une femme et je lui dis « Arrête, m'écoute, chède, lit, t'as pour arzé. » Moi, si tu m'es mariée et pas cette pomme, alors on va pas dire que ce n'est pas une pomme, ce n'est pas jolie, c'est une bague. D'accord ? D'accord, donc j'ai acheté une bague, je n'ai pas encore pris la bague chez moi. D'accord, mais j'ai payé la bague. Est-ce que maintenant, je peux dire à la femme, prends la bague et tu es ma femme en prenant la bague ? D'après tous les amis, il y a un problème de ça. Pourquoi ? Parce que tant que moi, je n'ai pas pris la bague, je n'ai pas acquis la bague et donc je ne peux pas venir maintenant épouser une femme avec une bague qui n'est pas à moi. La question, c'est est-ce qu'elle n'est pas à toi d'après la Torah ou elle n'est pas à toi d'après les sages ? Si tu dis qu'elle n'est pas à toi d'après les sages, mais que d'après la Torah, elle est à toi. D'après la Torah, cette femme, elle, c'est ta femme et donc si Emmanuel avait épousé quelqu'un d'autre, elle doit avoir un acte de divorce. Mais si tu dis que, au fond, même d'après la Torah, elle n'est pas à toi d'après la bague, donc vu que la bague n'est pas à toi, la femme n'est pas non plus ta femme et dans ce cas-là, elle pourra se marier avec elle. D'accord, donc c'est intéressant que tu aies parlé du cas du mariage parce que c'est le cas que nous donnent les réchonimes sur la différence entre les deux amis. On va juste finir là-dessus. Ok. Bon, après l'autre. Il y a aussi. Ve'idah d'varim ninuhu. Ve'varim en bahem. Mishum mechoseyamana. De itmah d'varim. Rab, Amar, en bahem mishum mechoseyamana. Yohanan amar. Yesh bahem mishum mechoseyamana. On est dans le centre Rab et Rabbi Yohanan. Si. Si. Et on a déjà parlé avant dans la Gemara, et on avait déjà dit, on avait déjà parlé de ça. D'accord. Alors, s'il n'y a eu aucun acte concret, il y a juste eu un échange de parole, alors là, on a dit que celui qui revient en arrière, d'après tous les avis, n'a pas fait un voleur, mais il n'est même pas maudit de Michel Parham, qui n'a pas donné d'argent, mais les sages ne sont pas contents de lui. Là, il y a une discussion de dire, il y a deux amis, est-ce qu'il est mi-jose-man, est-ce que c'est une personne qui n'est pas une personne digne de confiance, ou bien, il n'y a pas de problème, le fait de parler n'engage en rien. D'accord ? Donc là, on rentre dans la category, ça, c'est quelque chose qui est très important, on va finir là-dessus, et je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Avant, en Shachana, on se fait très compliqué ici en Israël, les règles changent tous les jours, on ne savait pas dans quelles conditions faire. Finalement, on a dû faire, on allait faire les prises de Shachana dans un réfectoire. Ah, moi, j'étais très triste, quoi, après, dans un réfectoire, bon, écoutez, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est pas bien. Je dis, au moins, je vais acheter des belles là, pour mettre sur les tables du réfectoire. J'appelle, je demande un numéro, on me donne le numéro d'un réfectoire qui est fournisseur des hôtels. J'ai dit, super, je vais acheter des nappes comme des hôtels, des belles nappes. Je l'appelle, il y a un réfectoire, il me donne un prix, je me suis mis d'accord avec lui sur le prix. Et je lui dis, ok, très bien, je vais appeler. Je lui dis, écoute, voilà, dans votre environnement, vous pouvez faire un virement. J'essaie de faire le virement, le virement ne marche pas. On rentre avec la banque, le virement ne marche pas. Alors, j'ai dit, il fait accorder, alors finalement, il y a, c'est pas grave, le seul moyen que j'ai pour aller le payer, c'est d'aller chercher un chèque de l'association chez quelqu'un et aller en voiture, veille de roche à Chana, à Richa le Tzion, donc à une demi-heure de voiture, pour aller lui donner le chèque, récupérer les choses, etc. Alors que, j'ai hâté la vie, des magasins qui vendent du tissu, juste en bas de chez moi. Donc la question qui se pose, c'est maintenant, j'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'aller voir ça. Si c'était de faire un virement, c'est facile, je faisais un virement, il me mettait dans un taxi, il m'envoyait les nappes, moi ça m'allait très bien. Mais maintenant que j'ai pas réussi à faire le virement, donc mon seul moyen d'acheter ces nappes, c'est d'y aller et de devoir aller chercher un chèque, ce qui est très compliqué pour moi, surtout en veille de fête, et qu'il y a 10 000 choses à faire, est-ce que maintenant, je suis obligé, ou moralement, évidemment obligé légalement, bien sûr que non, d'accord, mais c'est plus tard que l'acquisition, j'ai pas encore pris les nappes, mais est-ce que je suis obligé moralement d'aller lui acheter les nappes, ou bien, il n'y a aucun problème là-dedans, d'accord ? C'est est-ce que là-dedans, il y a un problème de, mais, est-ce qu'il y a, à dire qu'une personne qui fait ça, et une personne dont la parole n'a pas beaucoup de valeur, ou bien il n'y a aucun problème ? On comprend les deux phases de la pièce, pourquoi ? Parce que, d'un côté, tu dis, tu as dit que tu allais lui acheter, tu l'as demandé, envoie-moi une demande de paiement, envoie-moi une bille, ça y est, on s'est mis d'accord sur le prix, d'accord, je veux te l'acheter, maintenant ça y est. Donc d'un côté, tu dis, je me suis engagé, donc d'accord, s'il n'y a pas de quoi être maudit là-dessus, parce que j'ai pas donné d'argent, on n'a pas fait, il n'y a pas eu un acte, mais on est à point d'être un peu plus moral, je me suis engagé moralement vis-à-vis de toi, mais d'un autre côté, je suis pas un bonheur, si j'avais acheté, ben j'ai acheté, c'est tant pis pour moi, si maintenant d'avoir acheté, ça m'oblige à me faire des galères, ben je me fais des galères, et tant pis, c'est la vie. Mais là, j'ai pas acheté, et maintenant, cette transaction, elle m'intéresse pas du tout, j'ai pas du tout envie de la faire, c'est-à-dire, c'est vraiment la fin du monde pour moi, j'ai pas du tout envie d'aller acheter ces naves. Est-ce que tu peux me dire que je suis vraiment quelqu'un de bien, parce que j'ai pas envie de me faire une galère pour aller acheter des nappes que j'ai pas envie d'acheter ? D'accord ? Donc c'est ça, la question, qui est notre sujet. Donc je reviens sur ce que, je reviens sur ce qu'on a vu aujourd'hui, et dans deux semaines, on verra là-dessus les Rishonib, on verra là-dessus le Shukran Aruch, et on verra là-dessus la Khronib, pour savoir les cas concrets, comment ça marche. Mais juste pour revoir, on a déjà vu des choses très intéressantes, déjà, comment est-ce qu'on fait une acquisition ? Que, a priori, pour ce qui est d'un champ ou d'un bien immobilier, l'acquisition est faite en payant. Pour ce qui est d'un bien mobilier, comme un téléphone portable, eh bien, l'acquisition va se faire en prenant l'objet, mais en payant, il n'y a pas d'acquisition qui est faite, mais il y a un engagement moral de Michel Parra, un engagement moral très fort, d'accord ? de finir la transaction une fois que j'ai donné de l'argent. Si j'ai juste parlé, mais je n'ai pas encore donné de l'argent, il y a un engagement moral, mais qui est un engagement moral moins fort. D'accord ? Ça, on a vu. On a parlé aussi du fait de dire que si je donnais un incompte, eh bien, on a vu qu'il y a une discussion entre les sages, de savoir si le fait de donner un compte m'engage sur toute la somme ou m'engage que sur la somme de l'acompte, et bien, à la chaîne, on approche au prochain cours, on verra comment ça se passe tout ça concrètement. Allez, je vous écoute s'il y a des questions. Je suis... Je ne sais pas si il y a des gens qui voulaient rentrer dans la salle, mais je n'arrive plus à les voir. Si on a voulu acheter quelque chose, mais la carte bleue a été bloquée. Alors, encore une fois, là-dessus, c'est une question très intéressante, je vais enlever la vidéo, c'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante.